... Bonjour toi ! Oui toi, toi à qui je souhaite une très bonne année 2022 en espérant qu'elle soit bien meilleure qu'année 2021 et surtout qu'il y ait plus de cinéma, plus de joie de vivre et pas de fermeture, ce nouveau numéro est fait pour toi. Aujourd'hui dans ce numéro consacré aux sorties du mois de décembre de l'année dernière, que dois-tu absolument voir dans les salles, Princesse Dragoon. Ce mois de décembre fut bien rempli, mais au-delà de cela il a été rempli de petites injustices, de moments où je me suis réellement dit que le cinéma était un peu parti en couille, pardonnez-moi mon français, mais surtout où les moments furent nombreux, où je me suis demandé ce qu'il se passait dans l'esprit de certains spectateurs, cinéphiles ou non, admirateurs de cinéma ou non, ou simplement adeptes de grands longs métrages. Au milieu de tout cela, le long métrage de Jean-Jacques Denis et Arnaud Roux s'inscrit parfaitement dans cette optique, les deux cinéastes venant de chez Ankama, nous ayant embarqué dans une épopée douce et envoûtante, qui n'a pas du tout réussi à prendre racine dans nos salles, malgré une passion profonde pour son sujet, un besoin de jouer avec les codes du conte, mais que les spectateurs auront boudé dans les salles, même les familles, durant la période des fêtes. Je trouve ça extrêmement dommage, mais finalement c'est tout à fait représentatif de ce qui s'est passé le mois dernier pour beaucoup de films. Roux et Denis arrivent pourtant, avec une justesse folle, à construire un moment de cinéma émouvant, entraînant et épique. Que ce soit par le parcours de cette jeune princesse particulièrement attachante qui va se lier d'amitié avec cette jeune fille dragon, et qui ensemble vont parcourir une aventure qui va jouer avec beaucoup de justesse, avec les clichés, avec les facilités du genre. Mais bien plus encore que cela, ce qui ressort le plus c'est une immense maîtrise de la mise en scène, notamment de la 2D et de la 3D, qui donne lieu à un moment de cinéma jouant avec beaucoup de finesse avec nous, pour nous emporter dans une aventure qui visuellement se pose comme un objet de cinéma maîtrisé, particulièrement soigné et d'une extrême intensité graphique, apportant beaucoup à un moment de 7ème art qui, personnellement, m'a envoûté de bout en bout. C'était un moment prenant, juste, extrêmement intense et surtout très émouvant, porté qui plus est par des auteurs qui étaient passionnés. Des auteurs et des doubleurs passionnés également. L'île à la combe, en tête, la jeune femme apportant un timbre et une voix unique à la jeune poêle, et bien sûr l'excellente Casey Chase, tout simplement parfaite dans le personnage de la princesse, apportant le même mordant et le même épique qu'elle avait su donner à Pille il y a 4 mois maintenant. Au fond, ce long métrage d'animation est une pure merveille. Une oeuvre qui réussit non seulement à être un pur plaisir pour les enfants, mais également une oeuvre qui réussit avec une immense justesse à nous emporter dans un conte moderne et frais, qui ne sonne pas uniquement comme une jolisse promesse pour les enfants, mais qui parvient également à emporter les parents à côté dans un torrent d'émotions et d'épiques. Vous l'aurez compris donc, foncez voir Princesse Dragon. Plus que jamais, c'est une démonstration que l'animation française est douée, qu'il y a des auteurs passionnés qui sont aux commandes de ces projets, que ça donne lieu à des moments de cinéma tout simplement parfaits pour petits et grands, mais surtout que Ankama est l'un des meilleurs studios d'animation français. Tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada